Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Lange. Aujourd'hui, pas question de prendre son pied. Nous recevons des spécialistes du taekwondo, en l'occurrence Michael Borough, Richard Calix et puis deux phénomènes de la discipline, Johan Myang et Thiavo Randrianiza. Je vais essayer de le dire comme il faut. Ils sont là, ils sont sages pour une fois. Alors, je vais vous inviter à nous rejoindre ici autour du canapé, s'il vous plaît. Venez donc. Ils sont venus, ils sont tous là. Et comme d'habitude, c'était Loïse Kahn qui va nous présenter nos invités du jour, les jeunes en l'occurrence du taekwondo. Je vais commencer comme d'habitude, tu me connais par les filles. Alors Thiavo Randrianiza, si je ne me suis pas trompée, c'est à seulement 14 ans que tu es rentrée à l'INSEP. Donc tu es arrivée très jeune à l'INSEP, surtout pour le taekwondo. Je pense que c'est très tôt. Mais aujourd'hui, tu en as 15 et c'est à ton plus jeune âge que tu sais déjà ce que tu veux. Ce que j'ai bien compris, tu es une fille talentueuse. Tu fais du chant, tu danses, tu fais taekwondo, tu es studieuse. Bref, tu as tout pour toi. Tu es très déterminée et sérieuse dans ce que tu fais. Seul le travail paye et ça, tu l'as bien compris. C'est déjà ton sixième titre national puisque tu viens de gagner les derniers championnats de France qui avaient lieu au mois de janvier. Cette année, tu as gagné le Dutch Open et l'Open de Turquie et tu es une véritable espoir française puisque tu as toutes tes chances pour les Jeux Olympiques de 2020. Toi, Johan Myung, tu as 17 ans. Tu as le même objectif qu'elle puisque tu essaies aussi de participer aux Jeux Olympiques de 2020 qui seront à Tokyo. Et tu as l'air prêt parce qu'un exemple, en 2014, tu voulais participer aux JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse et tu n'étais pas seulement qualifiée, tu les as gagnées. Tu es devenu le premier Français à remporter ce titre. Donc voilà, depuis, tu t'imposes de plus en plus dans l'équipe de France. Et comme Thiavo, tu as gagné le Dutch Open et l'Open de Turquie. Tu es quelqu'un de généreux, apparemment, que ce soit sur le tapis comme dans la vie. Généreux aussi en parole parce qu'apparemment, tu es bavard, si j'ai bien compris. Et donc voilà. Donc enfin, bref, tout ça pour dire qu'on vous souhaite bonne chance à cette génération 2020. On va donner le micro à Thiavo. Alors un phénomène, Héloïse vient de nous le dire, tu sais tout faire et tu fais plutôt tout bien. Et toi, alors ton parcours, c'est quoi ? Comment tu es venue à cette discipline ? Moi, j'ai commencé à 6 ans. Donc ça va faire ma dixième année. J'ai commencé grâce à mon frère. Mon frère, il a fait des compétitions et tous les soirs, je viens à l'entraînement. Et donc après, ça m'a donné envie de faire. Et voilà. Alors vous, vous êtes carrément les plus capés de la bande. Vous avez une longue carrière, on peut le dire dans cette discipline. Et il faut le dire aussi, c'est une des disciplines où la France est remarquable puisqu'on est une des meilleures nations dans cette discipline. Oui, c'est vrai que pour parler des Jeux de Rio qui va avoir lieu cet été, on a déjà quatre qualifiés. Donc c'est une belle performance parmi toutes les nations mondiales. Les filles sont d'ailleurs très... Les filles sont très, très, très capées. Oui, on a une des championnes du monde et des vies championnées olympiques. Donc on a toujours été présents durant les Jeux et médaillés. Donc c'est vrai qu'on est une discipline avec peu de licenciés, 50 000. Et c'est vrai qu'on n'existe aussi qu'uniquement quatre ans, qu'une période bien précise durant les Jeux. Et voilà, on essaye de rentrer dans le juron du sport français en essayant d'être le plus médaillé et représenter, on va dire, l'équipe de France. Avec Richard, vous êtes les jeunes retraités de cette discipline en quelque sorte. Votre objectif aujourd'hui, c'est justement de faire monter cette relève qui est apparemment plein de talents. C'est une génération de 2020, effectivement. On a de la chance avec Mika, moi ça fait huit ans que je suis entraîneur et Mika ça fait trois ans, cette troisième année, d'avoir un jeune talent, enfin plein, rempli de talents. On a justement Yoann qui a confirmé, on a Thiavo qui arrive derrière, on en a d'autres encore derrière. On a de la chance, mais voilà, on est là pour représenter la France et faire en sorte que la France soit représentée la DC Tokyo. Donc, on a une lourde tâche. C'est trois fois trois minutes, c'est ça le combat ? Deux minutes, trois fois deux minutes. Oui, c'est ça. Donc, c'est très physique finalement. On le voit d'ailleurs quand vous êtes, on va le voir dans quelques instants d'ailleurs. Oui, belle démonstration qu'on vous a préparé avec les jeunes talents du taekwondo français. Eh ben, on va y aller tout de suite, peut-être ? Avec vous aussi. Donc, avant de démarrer cette démo, on va présenter le fameux plastron, dis-nous tout, électronique. Voilà, donc c'est un plastron où on peut différencier deux couleurs, le rouge et le bleu pour les deux opposants. Ce sont des plastrons avec des capteurs électroniques à l'intérieur, donc c'est des capteurs de pression. Donc, on a des pitaines au taekwondo avec des capteurs également. Il faut vraiment que le capteur ou le pied, on va dire, touche la surface et ça envoie directement une information via le wifi qu'on peut retrouver ici, avec un boîtier ici, directement à la sauver une machine. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, l'escrime des jambes, puisqu'on a moins d'incidence de l'arbitrage et une plus grande équité sur les combats. Les coups sont portés uniquement sur le haut du corps, c'est ça ? Alors, les coups sont portés au-dessus de la ceinture, donc plastron et casque. Et le casque également a un capteur électronique. Ici, on doit faire très fort ! Alors, c'est ça qui est très impressionnant dans votre sport, c'est que ça fait du bruit. Mais aussi, vous poussez souvent des cris, ça fait partie de l'énergie ? Un cap, ça s'appelle un cap. Ouais, c'est une partie de l'art martial, ça permet un peu de dégager plus d'énergie. Un taekwondo sans cap, c'est pas de taekwondo. Ah ouais, celui-là, il est violent ! Il va falloir que je m'entraîne ! Tu veux qu'il le refasse ? Alors vas-y, on peut le refaire ! Ah ouais, là, je ne fais pas le malin, je vous le dis carrément ! Je te promets, chacun a son truc, il suffit juste de te lâcher, il n'y a pas de pression, justement, tu dois justement être relâché et faire ton cap. Achat ! Tu vois, tu as fait peur à la dame de service qui passait ! C'est ça en fait, voilà ! C'est ok ! Voilà, là, c'est le pitch agi, le fameux coup de pied le plus utilisé au taekwondo. On va aller chercher la précision, la vitesse. C'est très explosif comme sport. Elle est hallucinante, Tiago ! Alors, nouveau joujou pour s'entraîner, avec ce coussin. Donc ça, c'est un pao, ça nous permet de travailler beaucoup plus la force. Donc là, on peut porter les coups parce que le pao retient vraiment l'impact. Voilà ! Donc vous voyez la puissance et l'explosivité des athlètes sur ce pao. Voilà ! Un petit challenge. Oh là ! Ah, Simon, il a peur de rien. C'est pas sa discipline du tout. Voilà ! Tu vas doucement. Prends ce coin de lui. Voilà ! Il faut retenir le coup. Moi, je vais faire un coup de pied. Il faut l'encaisser. Tu veux faire un coup de pied, toi ? Ah, tu peux essayer. Attention ! Déplace-le ! Voilà ! Oh la vache, mais allez pas nous le détruire quand même ! Ah ouais ! C'est ça. Moins de 44 kilos, mais elle est solide quand même. Elle est puissante. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je suis bouche bée. Mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Je ne fais qu'y regarder. C'est impressionnant. Oh là 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 ! Il va nous le faire tomber. C'est incroyable. Il lui fait peur et tout. Il s'est fait gérter notre Simon. Il se fait chahuter. Voilà ! À la base, nous, on voulait que ce soit Uncle Fab, mais heureusement que ce n'est pas lui qui est devant l'écran. Non, non, non ! Non, non, non ! C'est pas possible. Non, je vous jure que c'est pas possible. T'inquiète pas ! Il y a le médical juste en dessous. Détruisez-le. On n'en veut plus. Arrête, déconne pas. Il a trop peur. C'est incroyable. Énorme. J'avais pas compris en fait que vous alliez me torturer comme ça. Oh la vache ! Très impressionnant. Bravo ! Bravo ! Merci Johan ! Merci ! Bravo ! Et bah écoutez, c'est impressionnant ! Superbe ! Ouais ! Bravo, bravo ! Impressionnant ! Bon. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On est un peu bouche bée. On est complètement perdus ! On est complètement perdus ! On a quand même un petit sujet à lancer. Simon, si tu veux bien donner le micro à Simon. Parce qu'on parle des Jeux Olympiques quand même. Et il se passe toujours quelque chose ici à l'INSEP. Allons-y Simon. Alors Thierry Braillard, Tony Estanguet, Jean-Pierre de Vincenzi et Etienne Taubois étaient ici présents à l'INSEP la semaine dernière. Tony Estanguet et Etienne Taubois représentaient un groupe d'intérêt public pour officialiser une collaboration entre la candidature de Paris 2024 et l'INSEP. Nos caméras étaient là-bas. Parfait ! La signature de cette convention, elle est naturelle, elle est décisive et importante. En fait, aujourd'hui, on vient de signer une convention entre l'INSEP et Paris 2024. C'est pour nous vraiment une étape importante dans ce projet. Depuis le départ, on dit que cette candidature, elle est portée par le mouvement sportif. C'est important pour nous de venir la signer ici. Et je pense que c'est gagnant-gagnant. On a besoin de l'INSEP aujourd'hui pour gagner. Et en même temps, je pense que l'INSEP a besoin d'un grand projet comme les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 pour continuer à progresser et devenir peut-être le meilleur centre mondial de haut niveau. Pour nous, c'est très important. Donc, les athlètes au cœur de la candidature, ce n'est pas juste un démo, ce n'est pas juste des gants en survêt sur la photo. C'est des hommes et des femmes qui vivent leur passion et qui veulent partager au plus grand. Imaginez qu'on ait les Jeux Olympiques, que ça se passe bien pour la France et qu'on finisse par obtenir l'organisation de ces Jeux Olympiques de 2024. Ça sera pour nous un fabuleux booster, quelque chose de très dynamisant pour l'ensemble de l'établissement qui sera concerné au centre de la candidature et de l'organisation. On voulait voir cette belle médaille d'or. Elle est là, montre-nous cette belle médaille. Fière, elle est jolie en plus. Les Jeux de la jeunesse. Alors, moi, je me pose quand même une petite question en vous voyant comme ça vous entraîner. On n'a pas les chocottes quand on part en combat ? Johan, tiens, prends le micro pour nous en parler. C'est sûr qu'avant chaque combat, il y a un stress qui monte. Parce qu'on a tous envie de gagner le combat. On sait qu'on va se faire frapper par l'autre. Mais en contrepartie, on va quand même le frapper. Donc, il y a quand même un stress. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé le taekwondo, j'avais beaucoup plus de stress. Mais à force, à force, à force, on arrive quand même à gérer ce stress. Et donc, ça va de mieux en mieux. Tu n'es pas du tout marqué en fait. Vous prenez des fois des sales coups, ça arrive ? Des sales coups ? Ça peut arriver. Pour le moment, je n'en ai pas reçu. Non, je n'en ai pas reçu. Pour le moment, je touche du bois. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de se prendre un KO ? Oui, c'est possible, c'est possible. Ça fait partie du jeu en fait. C'est dans les règles. Comme à la boxe. C'est ça. Je voudrais peut-être qu'on s'intéresse tout simplement à l'agenda et au rendez-vous des Insepiens. C'est le moment de changer de spot. Tu disais, Simon, c'est impressionnant d'avoir autant d'énergie dans un tout petit corps comme ça. Autant en taekwondo, en talent, en tout, c'est hallucinant. Un phénomène. Johan, viens voir. C'est comment la vie au quotidien avec ce petit bout de femme ? Elle cache bien son jeu. Elle cache bien son jeu. On ne savait pas tout ça. Moi, je découvre avec vous. C'est impressionnant. C'est un joli lounge, en tout cas, qu'on fait aujourd'hui. L'agenda, le rendez-vous, on commence par les résultats. Par les résultats et du judo, forcément. C'était le grand slam de Paris ce week-end. Cyril Marais et Clarisse Abinandou ont rapporté l'or de cette compétition. On continue avec du badminton. On chante un petit peu en même temps. Lucas Corvée met fin à l'hégémonie de Brice Le Verdez depuis 2008. Brice remportait les chemins de France et cette année, c'est Lucas Corvée qui gagne. Très bon pour le badminton français. C'est vrai ça, oui. Un autre champion de France, c'est Anis Sheniti qui a gagné les 5 km de natation indoor. Un jeune insépien, un jeune nageur. Et pour finir, on reste à la piscine avec les nageuses synchronisées qui étaient à Montreuil et qui ont fini deuxième du duo de l'Open de Montreuil. Tu peux te faire un petit peu ? Quel petit bout de femme. Allez, l'agenda, on continue quand même. On continue. Le 12 février aura lieu à l'INSEP les trophées du tir à l'arc, le tir à l'arc à l'honneur. Et le 15 février, l'INSEP accueillera l'équipe de France de basket féminine. Applaudissements. Applaudissements. On applaudit, forcément. On a fini, là, les résultats. Elle s'appelle Thiavo Randria Nisa. Nisa. Voilà, je vais le dire comme il faut. Viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre. On veut te voir ici. Johan découvre en même temps que nous tout ton talent. On est émus et impressionnés. Autant te le dire. Merci beaucoup pour tous ces petits cadeaux. C'est le moment qu'on attend tous parce que dans ce land, il y a toujours un défi. Tu nous en as offert quelques-uns pendant cette émission. Petite dédicace quand même, Héloïse. Il y a des vilains qui nous ont tout piqué. Il y a des handicapés qui ont volé des fléchettes, qui ont cassé les queues de bière. Donc, on est un peu fâchés. Aujourd'hui, ça va être baby-foot. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Il fallait le dire. CQFD. Alors, comme chaque semaine, c'est moi qui vais lancer la bouboule. C'est les premiers qui marquent, qui gagnent. Les coachs contre les sportifs. Attention. Bon match. Si on perd, ça va se payer. Attention, c'est parti. Vous êtes sûr de ça, les gens ? Les roulettes, on a le droit à tout. Oh là là ! Les jeunes ont mis du sale au coach. Ils n'ont pas hésité une seconde. Ils n'ont pas peur de leur entraîneur. Ils n'ont clairement pas peur de leur entraîneur. Non, non, non. Il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de revanche. Il n'y a pas de revanche, Johan. Il est très fort. Il est très fort. Je pense qu'il a battu le record de rapidité en termes de but dans le baby-foot. Non, je pense. Allez, venez nous rejoindre, qu'on se fasse une petite photo de famille. Le taekwondo français. Viens, viens. Johan, il est mort de rire. Venez à côté de nous. On vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour la suite des opérations. On va suivre évidemment les prochains Jeux olympiques. On l'espère, des chances pour les Français. Il y aura des Français évidemment aux Jeux olympiques. On annonce la couleur. Au moins quatre en tout cas. Et puis nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec de nouveaux champions. Bravo et merci. A bientôt. Ciao. M